bonjour à tous une petite vidéo aujourd'hui sur comment installer wordpress en local j'avais fait précédemment un article sur comment installer wordpress en local donc à titre complémentaire une petite vidéo qui je pense sera plus explicite qu'un texte on va donc pour se faire télécharger le logiciel qui se trouve sur le site d'InstantWP vous cliquez sur la petite fenêtre bleue et donc en bas le logiciel se télécharge une fois ceci fait il faudra aller dans votre dossier de téléchargement et double cliquer sur l'ex d'InstantWP vous avez une petite fenêtre qui vous demande d'exécuter le logiciel donc vous l'exécutez et donc vous l'indiquez le chemin d'installation pour les besoins moi j'ai pris une clé usb vous pouvez mettre ça sur une clé usb et donc vous créez un nouveau dossier on va appeler wordpress donc on lui indique le chemin donc vous allez chercher wordpress vous cliquez sur ok et donc vous faites après install moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà une série de wordpress qui sont installés sur cette clé là donc on va aller voir cette clé là donc une fois tout ceci fait donc vous aurez donc dans ce dossier là donc tous ces dossiers là pour ouvrir la console du serveur donc vous double cliquer sur instant ex voilà donc là vous avez donc six petites cases différentes celle en haut à droite donc c'est l'ouverture de votre tableau de bord de wordpress wordpress front page donc ça c'est la vision de votre blog tel qu'il est sur le net ici donc c'est un dossier le dossier des plugins ici le dossier des thèmes la documentation par rapport à instant wordpress et là votre tout ce qui gère donc les bases de la base de données donc là on va ouvrir donc le tableau de bord de wordpress on clique dessus et donc on va rentrer dans la fenêtre qui va arriver donc le mot de passe donc qui est marqué là vous faites se connecter donc vous arrivez donc dans votre tableau de bord de wordpress pour installer votre thème donc vous cliquez sur apparence et donc après vous installez votre thème donc là on fera installe thème on fera envoyer ici vous indiquez donc en cliquant sur parcourir donc le chemin du dossier zippé de votre thème donc là on peut installer n'importe lequel on va prendre par exemple minimal donc vous double cliquez dessus et vous faites installe no vous patientez voilà donc ensuite vous activez le thème donc ici on nous indique que le thème donc a été bien installé donc il suffira ensuite de cliquer donc là sur la petite fenêtre en haut à gauche pour voir donc votre blog dans ce que ça donne donc là effectivement ça paye pas de mine ça paye pas de mine parce qu'on ne l'a pas configuré ça c'est l'invénient des nouveaux thèmes il faut toujours les configurer pour arriver à avoir quelque chose d'optimal donc là par exemple je vais vous donner l'idée de pouvoir revenir sur... là donc vous avez plein plein de thèmes qui vient d'élégants thèmes chaque thème a un thème bien spécifique on a le thème de Askit alors là pour copier le lien qui est là-haut on peut pas le copier directement sur la fenêtre il va vous falloir ouvrir donc Internet Explorer et faire le copier-coller dans Internet Explorer donc vous faites copier et après vous ouvrez Chrome vous collez votre adresse dans Chrome et vous faites OK et donc vous avez votre blog tel qu'il est vu par Chrome voilà donc ça c'est une façon assez spéciale de présenter les choses mais si vous avez des articles qui sont sous forme de texte et pas beaucoup d'images je pense que c'est pas mal à entrevoir donc voilà donc après à l'aide de votre tableau de bord vous pouvez faire ce que vous voulez comme ça vous... comme vous avez envie sans craindre quoi que ce soit pour votre blog l'idéal étant d'installer un thème, installer vos plugins une fois que tout marche et que fonctionne bien vous refaites donc dans votre disque amovible donc là, vous refaites une copie du dossier que vous allez renommer donc vous faites copier coller et là dans la copie vous la renommez et vous mettez par exemple Wordpress de base donc celui-là vous n'y toucherez pratiquement jamais et donc dans le Wordpress qui est là vous verrez donc que vous aurez vous ferez ce que vous voudrez s'il arrive quelque chose vous effacerez votre Wordpress qui est là et vous reprendrez le Wordpress de base toujours en faisant un copier coller pensez bien toujours à faire donc une copie de la base pour travailler toujours sur l'autre partie donc comme s'il y a un problème vous l'effacez et puis vous faites une copie de la base la version locale de Wordpress c'est super pratique dans la mesure où vous pouvez essayer ce que vous voulez des plugins, des thèmes, des modifications de fichiers ce que vous voulez il n'y a aucun souci si vous faites une erreur ce sera juste sur votre PC donc c'est pas nuisible en soi-même donc vous pouvez vous amuser pour vous faire la main et ensuite prendre un hébergeur et installer un vrai Wordpress vous verrez qu'il n'y a aucun souci après tout pour passer d'une version locale à une version hébergement voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt